Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de PowerStage. Aujourd'hui, on continue notre rallye de l'acropole, le rallye cassant, comme a été nommé l'ancien épisode. Et cette fois-ci, on s'arrête à Pomona Ekrixi, je ne sais pas comment on prononce cela en grec. En tout cas, les paysages sont beaux, le soleil est au rendez-vous et on n'a qu'une hâte, c'est de se retrouver sur la ligne de départ. Et attention au drone, c'est parti ! On lance la deuxième partie de ce rallye de l'acropole ici, avec un paysage absolument somptueux. Mais nous ne sommes pas venus ici pour faire du tourisme. On est face à des routes très larges dans ce début de spécial. C'était le cas déjà dans le deuxième secteur qu'on avait emprunté lors de la première vidéo, le deuxième moment où on avait pris la piste. La deuxième spéciale, pardon. J'étais assez attentif à ce que disaient les notes. Et on retrouve des routes beaucoup plus larges, avec un sentiment plus pour des rallies peut-être modernes, où il y a beaucoup moins de technicité, mais plus de vitesse dans les passages des virages. On retrouve un peu le style de l'acropole ici, avec beaucoup de saleté en bord de piste. Il y a vraiment des pièges installés. Et l'avantage, c'est qu'avec l'absence de forêt, on peut les voir. Ah, on est allé au large ! En aveugle, c'est toujours très très chaud à estimer. Allez, on débute bien cette spéciale. Pour l'instant, ça va. Projection d'eau, on va faire attention. À mon avis, oui, c'est à sec ! Il n'y a pas de projection d'eau du tout. Alors, on est dans un secteur encore plus serré. On redevient très attentif au bord de piste, pour éviter d'y rencontrer une éventuelle pierre. Une épingle, une deuxième, alors que l'on remonte dans les terres ici, en acropole. On a raté un peu la corde, mais ce n'est pas grave. Ah, reviens, reviens ! Le ravin était très proche, et là, on va y aller ! Oh, deux frayeurs sur 100 mètres ! Je suis resté accroché sur le bord de la piste. Attention, épargne le droit de la piste. Gauche, 6. Droite, 6 sur base, 60. Prudence, droite, 20 sur épargne. Oh là là, il y a énormément de bosses et de trucs qui ne sont pas annoncés dans les notes. On prend beaucoup de risques. La Sierra qui tient le coup pour le moment. Trace au milieu et gauche, 6. Sur dérange droite, serré 40. Sur arrivée. Alors, ce serait con d'aller se mettre dedans dans le dernier gauche. Allez, on s'en sort bien. Et c'est l'arrivée. Et on se retrouve troisième de cette spéciale. Allez, une petite seconde derrière la voiture d'Haris et Edal. Et au classement général, ça nous met donc troisième derrière Harris et Edal. On est à 1 minute 19 du leader avec une autre RS 500. Derrière, ça bouge beaucoup. On a eu un souci pour Campbell sur la BMW. On va se diriger vers l'avant-dernière spéciale de ce rallye de l'Acropole. C'est parti. Et on lance cette cinquième spéciale ici en Acropole. avec un terrain que l'on connaît bien puisqu'on l'a parcouru juste avant. Dans l'étape précédente, la voiture est repassée entre les mains des mécaniciens. Elle est désormais à 100% de ses capacités avant d'entamer cette étape du cauchemar. 9,7 km de pistes plus piégeuses les unes que les autres de route. avec des virages en aveugles et vallonnées. L'objectif avoué de cette dernière journée. Ah, c'est d'arriver au bout. Tout simplement rallier l'arrivée sans se mettre dedans. Ce sera déjà un bel exploit. Alors la connaissance du terrain est un petit peu à notre avantage. J'aurais pu rester en deuxième, je ne sais pas pourquoi je suis repassé en première. Absolute effrayée. Sur droite 20, 50 P, 60. Virage droite 2. On repasse dans ce secteur très étroit que l'on avait emprunté tout à l'heure. Le guet est toujours à sec. Et la partie ici que je trouve l'une des plus difficiles du jeu. Sur gauche 3. Virage droite 5, 60. Très difficile de ne pas commettre de fautes et de ne pas se sortir. Non. Épargne droite 60. Une épargne sans frein à main. Une deuxième qui suit. Sur droite 20, 30. Et droite 20, 40 en fusion sur 30. Gauche 3. Gauche 3, 11, 50 P, 60. Et on a un bon rythme pour le moment dans cette cinquième spéciale. Alors je ne parle pas beaucoup parce que je suis extrêmement concentré. Épargne droite 100. Allez, on ne perd pas trop de temps à la relance sur cette épingle. C'est bien. C'est bien resté un petit peu à l'abri. Allez, l'épingle. C'est ici que se terminaient tout à l'heure la première spéciale du jour. Et on continue et on arrive dans un des secteurs que je reconnais bien malheureusement. Tant il est vicieux. Et dangereux. Il se prend quasiment entièrement en 2 et 3ème. Mais attention à ne pas aller mordre dans les bords de piste et le payer le prix fort. C'est toujours un risque avec ces enchaînements. La grosse faute. Je vous l'avais dit. Je n'aimais pas ce secteur. Je m'en méfiais. Alors la punition pour l'instant n'est pas importante. La voiture est un peu de travers, je crois, dans la direction. Ça, ça ne va pas aider. C'est dommage parce que même ici, j'ai pu éviter les pierres qui pourtant peuvent m'envoyer rapidement dans le mur. L'épingle et on continue de gagner de l'altitude comme on nous le dit dans les notes. Eh, ça pousse. Ça pousse avec cette Sierra. Et attention, droite 6. Épargne gauche 80 sur crête. Allez ! On a du mal de relancer. J'ai mon volant légèrement sur la droite. Non ! Allez, on est allé s'accrocher un peu à l'intérieur. Mais ça passe toujours sur cette piste malgré de grosses frayeurs. J'ai très, très peur de ce qui m'attend. Et 3. Gauche 4. On s'ouvre et ferme. Gauche 4. Ça ne passe jamais en 4, ça, madame. Sur gauche 6, 80, saut. Gauche 5, long, 60. Gauche 6. Ah, la voiture qui est plus droite, hein. La voiture qui est un petit peu en crabe sur la droite. Petit 100. Droite 6. Et gauche 6, sans monter. Sur virage et pas trop moche. Crête milieu. Sans crête 80. Et ici, si on se plante. C'est fini. C'est le ravin. Et c'est l'abandon. Attention, droite 2, saut. Sur virage et pas trop moche. Oh, il y a énormément de gravier. On aurait pu se faire surprendre ici encore une fois. Sur droite 6, 80, sur crête. Attention, droite 4, sans couper milieu. Oh, la, la. Même le dernier virage est d'une incroyable vicieuxité. Et c'est passé. Ouh, eh bien, c'était très, très chaud. Cette cinquième étape. Et au classement général, on est quand même pas loin de Harris, puisqu'on est à 45 secondes de la deuxième place. Donc, tout est possible si Harris a un problème. Bon, pour Dal, je pense que c'est vu. Il est en tête maintenant avec une minute 55. Mais bon, tout peut encore se passer. La preuve avec O'Brien qui a eu un problème sur sa Syrah. Place maintenant à la sixième et dernière étape de ce rallye très difficile de l'Acropole. Et on repart de là où nous étions arrivés dans ce rallye de l'Acropole. Mais cette fois-ci sous un grand et beau soleil. C'est ici que je vous accueille dans la toute première vidéo dédiée à ce rallye. Oh, au large. Très au large, puisque la voiture est abîmée, je le rappelle. Elle tire un peu sur la droite. Et on risque de souffrir. Je suis très ébloui par la lumière. Après avoir été longtemps sous les différentes ombres dans ce rallye. Ici, on est en plein cagnois. Il est midi. Non, sincèrement, c'est pas simple. Alors, 6,7 kilomètres dans cette dernière partie du rallye. On réemprunte une partie de la toute première spéciale qui sera de nouveau un peu plus longue. On nous prévient que ça va se rétrécir devant nous. C'est d'ici que tout à l'heure, on avait pris un morceau de la montagne avec nous. Allez, c'est pas simple. La voiture est blessée. Ah, on le sent que là, elle est en train de souffrir cette Syrah. Mais elle va aller au bout. Il le faut. On va l'amener à l'arrivée. Coute que coûte. On est allé toucher un peu la pierre sur la gauche. Assez bizarre comme réaction de la part de la voiture. Ah, la pierre sur la gauche. J'ai failli la prendre. Très vicieuse, hein. Ces grosses roches sur le bord de piste. Allez, on s'en sort bien. On a un bon rythme. Sur gauche, 5, semi-long et 3. Sur droite, 5, 60. Droite, 6, sur bosse, 60. Gauche, 6. Droite, 5, semi-long, 80 sur deux petits sauts. Sur attention, droite, 400 coupés, serré à gauche sur crête. 130. Gauche, 2 fermes, sur 1, 100 coupés, 80. Droite, 6, 120. Droite, 6, 60. Droite, 4, semi-long, sur gauche, 5, 60 crête. J'ai remarqué qu'avec le frein à moteur, en remettant en première, la voiture arrive à bien tourner et bien freiner. C'est très agréable dans ce genre de section un peu à l'inconnu, malgré les notes. Ah ! Il y avait des pierres. Droite, 2, continue sur 100. Il y avait des pierres sur la droite. 60. Il y en a encore ici. Alors qu'on est très large. Petite approximation. Je parviens quand même à donner un petit peu de peps à la voiture et attaquer malgré les soucis. Bah non, évidemment, la voiture qui tire de travers. Comment voulez-vous que ça passe dans un espace aussi restreint ? C'est impossible. Allez, on repart. La voiture qui est complètement de travers, sincèrement. Dans des sections aussi serrées, c'est difficile de ne pas la mettre dans le mur ou dans le rail sur la gauche, en l'occurrence. Ouais, pfff, c'est quasiment du vrac complet, là, pour terminer ce rallye de Grèce. Droite, 6, continue, 80 et ferme sur... Allez, allez, l'arrivée. Dernière accélération de cette Acropole. Et c'est terminé. Fin de cette spéciale. On termine... Ah, 22 secondes ! Ah, que c'est dur ! Et Harris qui a eu un problème sur son collecteur d'admission. Bah voilà, ça va nous offrir la deuxième place au général. Vous découvrez donc le classement final de ce deuxième rallye de la série Power Stage. On retrouve donc la deuxième place, toujours derrière dalle. Cette fois-ci, le Suédois a été le plus rapide. Après les soucis de Harris, on récupère donc la deuxième place. Les trois BMW M3 E30 sont juste derrière. En tout cas, ça a été difficile, mais on a pris un pied monumental à jongler avec cette Sierra dans les enchaînements rapides et très dangereux de ce rallye de l'Acropole. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour un troisième rallye dans cette série Power Stage avec une voiture moderne cette fois-ci. On ne sait pas encore vers où on va aller. Il faudra le découvrir dans la prochaine vidéo. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501